ah mais c'est pas vrai c'est guêpes voilà une petite bougie et je pense qu'avec ça je devrais pouvoir manger tranquille n'empêche que les guêpes c'est assez étonnant en été parce que c'est le sujet de conversation numéro 1 sur les terrasses parce que voilà elles sont là elles nous attaquent et nous embêtent c'est des insectes contre lesquels on se livre à une véritable guerre alors que leur cousine les abeilles elles sont elles sont encensées c'est assez étonnant puis c'est même un petit peu triste parce qu'en fait les guêpes c'est des insectes hyper utile c'est aussi des pollinisateurs et c'est des prédatrices et des parasites qui régulent beaucoup beaucoup d'insectes ravageurs et qui ont un rôle très important dans les écosystèmes alors si ça vous intéresse ça tombe bien parce que justement le dernier numéro de la revue salamandre publie un dossier de 24 pages sur les guêpes et on va découvrir 10 guêpes tout simplement extraordinaire numéro 1 la tentraide du rosier ça c'est une jolie guêpe que vous pouvez voir dans votre jardin très étonnante elle n'a pas la taille de guêpe typique de ses cousines c'est une guêpe assez primitive elle pond ses oeufs dans des plantes dans des rosiers souvent et elle fait partie d'une famille de guêpes dont les larves ressemblent à des chenilles et se nourrissent de végétaux numéro 2 le grand ischneumont une guêpe tout en finesse qui a un très 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 long dard pas du tout pour nous piquer mais pour planter un oeuf dans le bois mort et à travers le bois mort pour atteindre une larve de coléoptère en fait le bébé ischneumont il se nourrit il grandit en boule autant à petit feu une larve de coléoptère dans le bois numéro 3 une minuscule guêpe qui a même pas de nom en français on l'appelle affidius hervi et cette guêpe en fait son métier très utile c'est de parasiter les pucerons du jardin donc elle elle pique le dos de puceron elle plante à l'intérieur de son corps un petit oeuf et en fait le bébé guêpe va se développer en dévorant petit à petit le puceron et en épargnant ses organes vitaux jusqu'au dernier moment pour que sa proie reste vivante numéro 4 les guêpes grisides ça c'est un petit peu les top modèles dans le monde des guêpes c'est des insectes qui ont des couleurs complètement hallucinantes métallisées irisées avec du bleu du rouge du vert du violet c'est les guêpes également parasites si on est un peu distrait on peut on peut prendre les plus grandes d'entre elles pour des mouches à merde mais en fait avec leurs quatre ailes c'est bien des guêpes des hyménoptères et non pas d'édyptères numéro 5 les polistes alors ça c'est des guêpes qui commencent à ressembler à la guêpe standard qui nous embête sur les terrasses mais on les reconnaît parce qu'elles ont des pattes plus longues qui pendent un peu et qui sont jaunes j'en ai chaque année quelques unes qui font des nids là derrière dans ma véranda ça me dérange pas du tout c'est des petits nids très joli il ya un petit pied puis après ça se ça s'ouvre et puis il ya des petites cellules c'est très intéressant de les observer et ce qui est chouette c'est que c'est des guêpes qui sont extrêmement peu agressives il faut juste faire gaffe vraiment quand on est tout près de leur nid numéro 6 l'ambassadrice malgré elle de l'immense monde des guêpes il y en a des milliers d'espèces pour la plupart inoffensives mais celle ci la guêpe commune et sa proche cousine la guêpe germanique c'est vrai que souvent elle nous embête alors la prochaine fois qu'il y en a une qui vient déguster votre jambon cru au feu de jus de pomme pensez quand même simplement que cette bête là qui vous embête c'est une nouvelle ouvrière c'est une ouvrière qui fait son métier d'ouvrière et qui essaie de ramener dans sa colonie des protéines pour nourrir les larves qui deviendront à leur tour de futures guêpes et puis essayer d'admirer sans préjugé sa beauté graphique entre le jaune et le noir qui sont là pour nous dire effectivement que c'est un insecte qui peut piquer numéro 7 c'est le grand frelon c'est un chasseur redoutable et bien saviez vous que le grand frelon pour sa propre consommation il est végétarien il mange uniquement du nectar ou des fruits pourris dont il susse le jus et quand il chasse et bien c'est uniquement pour ramener de la nourriture aux larves de sa colonie et puis surtout le frelon européen est un insecte hyper impressionnant c'est vrai mais qui est très très peu agressif numéro 8 toujours en feuilletant ce dossier de la revue salamande sur les guêpes je tombe sur ce qu'on appelle des fourmis de velours en fait c'est des guêpes étranges des guêpes dont les femelles n'ont pas d'ailes et qui se glissent dans des colonies de bourdon et en fait elles ont une odeur qui évoque vraiment l'odeur des bourdons elles vont pondre tranquillement leurs oeufs et finalement leurs larves vont parasiter le couvain avant de donner de nouvelles guêpes adultes des mutilidés voilà étranges mœurs de ces guêpes qui ressemblent à des fourmis poilus numéro 9 les incroyables mœurs de la pélopée ça c'est une guêpe exotique qui est arrivé dans les années 80 dans les années 90 en france puis en suisse et c'est un insecte qui confectionne des petits pots de terre très jolie jusqu'à là c'est très poétique dans lesquels elle enferme des petites araignées paralysées vivantes et qui vont nourrir ces larves ça fait un peu film d'horreur mais en même temps on peut admirer l'ingéniosité de la stratégie de cet insecte qui nourrit ainsi ses bébés dixième et dernier héros de cette saga sur les guêpes c'est le filant apivore ça c'est une guêpe qui comme son nom l'indique capture des abeilles en plein vol pour nourrir sa progéniture c'est très spectaculaire des fois elle se tient à l'entrée des ruches comme ça elle attend mais bon son impact sur les colonies est très très faible et ce qui est super intéressant c'est qu'on suppose en fait que les abeilles sont nées de certaines lignées de guêpes qui petit à petit à force de capturer les insectes pollinisateurs alors larves elles ont pris goût aussi aux pollens et que chez certaines de ces guêpes petit à petit la nourriture qui sort des fleurs le pollen et le nectar à remplacer la viande et qu'ainsi sont nées les abeilles parce qu'en fait les abeilles finalement c'est quasiment des guêpes mais qui ne sont plus carnivores et qui ne se nourrissent que du pollen et du nectar voilà si vous voulez en savoir plus sur ces dix guêpes extraordinaires et sur bon nombre de leurs cousines je peux vraiment vous recommander la lecture de ce dernier numéro de la revue salamandre que vous pouvez commander ou bien laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo et puis moi si vous le permettez maintenant et bien je vais finir mon petit plat de pâtes et je vous donne rendez vous la semaine prochaine sur la minute nature point net à plus 1 1 1 1 1